L'argent ne fait pas le bonheur, l'argent c'est le diable, aimer l'argent c'est un péché, l'argent c'est la racine de tous les maux. Voilà autant de préjugés sur ce précieux sésame, utile pour les biens et services, et même pour des actions caritatives, que l'écrivain Valère Bélias démystifie dans ses différents ouvrages. Quand je découvre qu'en fait l'argent c'est comme un couteau, ça dépend de l'usage qu'on en fait, et que l'argent c'est très bien, je me dis tiens, il faut que j'en apprenne un peu plus. Donc plus j'en apprends, plus je me rends compte qu'autour de moi, les gens sont très sceptiques, ils ont beaucoup de réticences liées à l'ignorance qu'ils ont par rapport à l'argent. Pour que l'Afrique devienne puissante, il faut que chaque Afrique individuellement devienne puissante. Et justement cette puissance c'est d'abord la connaissance, et cette connaissance passe aussi par l'intelligence financière, parce que l'argent tout autour de nous c'est l'argent. J'ai donc écrit ces trois bouquins, dont le premier, un pied à l'école, un pied dans le business, pour la simple raison que lorsque je suis étudiant en sixième année de médecine, et en parallèle de mes études, j'avais mes business que je lançais déjà il y a un peu plus de trois ans. Et il y a eu beaucoup d'internautes qui me posaient la question de savoir, Valère, on sait que j'ai étudié en médecine en France, c'est très compliqué, mais comment tu fais ? Moi je sais qu'à chaque fois qu'on me pose la question de savoir comment on fait trois points de suspension, ça veut dire que l'argent n'est plus loin. Donc je me suis posé la question de savoir comment monétiser cette question. Et j'en avais marre aussi de chaque fois répondre individuellement, parce que je reçois moins de 900 messages par jour sur WhatsApp, ça devenait un peu lourd. Le monsieur dit, tiens, est-ce que j'écrivais un livre pour partager cette expérience-là ? Peut-être que ce sera plus intéressant. Celui qui est également le promoteur des éditions argent-livres dont le siège est basé à Marseille en France, Valère Bélias, est l'auteur des livres vendre comme un sniper. Un pied à l'école du business, éduquerait controversé, les pauvres sont égoïstes. Je sors le premier livre, un pied à l'école, un pied dans le business, pour partager mon expérience et pour que les étudiants comprennent que les étudiants pauvres doivent disparaître. Et puis aller à l'école, ce n'est pas une excuse pour ne pas gagner de l'argent. Parce que lorsqu'en classe de quatrième, une fille peut te barrer parce que tu n'as pas d'argent, tu comprends que mon ami, tu dois chercher de l'argent. Le deuxième livre, les pauvres sont égoïstes, vient du fait que plusieurs membres de la communauté ont commencé à me poser la question de savoir Valère, est-ce que tu as des livres à nous recommander sur l'intelligence financière ? J'avais recommandé les livres tels que celui de Ricardo Kanyama, mais je me rendais compte qu'il y avait le côté mindset financier qui n'était pas abordé. Pourquoi on n'a pas écrit un livre dessus ? C'est vrai, je ne suis pas le meilleur, mais je pense que le peu que je connais, c'est le beaucoup de certains. Donc voilà comment j'ai écrit le livre, les pauvres sont égoïstes. Cet titre m'a valu beaucoup d'insultes. La pauvreté, c'est le manque d'informations. Parce que pour beaucoup d'entre nous, ce sont les informations qu'on a par rapport à l'argent qui vont autant pour moi déterminer notre manière de penser, notre manière d'agir, ainsi que les résultats qu'on va voir plus tard. Et une personne pauvre, quand elle voit une personne qui est riche, son premier réflexe est de lui soumettre tous ses problèmes d'argent. Sauf qu'il y a un principe psychologique qui dit que les êtres humains sont égoïstes. De manière naturelle, nous sommes plus égoïstes. Nous sommes intéressés que par nous-mêmes. Le pauvre, quand il va voir le riche, tout ce qu'il veut, c'est de se prendre. Il ne pense pas qu'à un moment donné, il peut donner. Alors que le riche, lui, il est riche parce qu'il donne plus qu'il ne reçoit. Mais le pauvre ne sait pas qu'il doit donner. Tout ce qu'il se dit, c'est qu'est-ce que les autres peuvent faire pour moi. Moi, on a fini une expérience. On a regardé, on reçoit tellement de messages. Et on s'est rendu compte que très souvent, quand les gens nous écrivaient, c'est, je veux, j'ai besoin. Valère, j'ai un problème. Moi, 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 comment est-ce que toi, tu peux m'aider ? Mais aucun moment donné, il s'est dit, bon, qu'est-ce que moi, je peux t'apporter ? À travers les 200 pages de chacun de ses chefs-d'œuvres littéraires, il évoque des méthodologies, des stratégies et des outils de marketing pour faire du business et avoir des rentrées financières, quel que soit le domaine d'activité, en ligne ou en présentiel. Des notions clés pour les entrepreneurs sont également livrées dans un français courant, accessible à tous. Tant qu'on n'aura pas accepté la place que joue l'arène dans notre société, ça va être compliqué. Tout le monde le vend, tout le temps. Même en ce moment, je suis en train de me vendre. En ce moment, vous êtes en train de vous vendre. Tout le monde se vend à tout moment. Même cet endroit est en train de se vendre. Et c'est pour ça que j'ai dit, pour quelqu'un qui veut gagner de l'argent, vendre, c'est le métier de tous les riches. On ne peut pas dire qu'on veut devenir riche. L'élément phare qui nous permet de devenir riche, c'est la vente et on va ailleurs. Donc mon propos ici, c'est de m'adresser aux jeunes entrepreneurs qui se disaient qu'il suffit de s'asseoir dans la chambre et qu'on se voit l'application qui va nous permettre de livrer du tapioca. Mais si on conçoit cette application et qu'on n'arrive pas à la vendre aux utilisateurs, c'est impossible de faire fortune. Ce sont les vendeurs qui changent le monde. Si aujourd'hui, des personnes telles que Bill Gates ont réussi à changer le monde, si des personnes comme Martin Luther King ont réussi à changer le monde, si des personnes comme le sud-africain Nelson Mandela ont réussi à changer le monde, c'est parce qu'ils ont réussi à vendre quelque chose. Ils ont vendu des idées, ils ont vendu des produits, ils ont vendu des services. Pour se procurer les livres, je donnerai rendez-vous ce vendredi à 13h à l'hôtel Franco de Yaoundé à Longac parce que sur place là-bas, on organise un événement de très haut niveau. On a décidé de baptiser le week-end de l'écrivain. Étant lui-même un entrepreneur, étudiant en sixième année de médecine, Valère Bélias, qui porte également la casquette de conférencier et de formateur, vend mieux ses concepts à travers ses écrits, sur ses pages, sur les réseaux sociaux. Il est véritablement attendu pour le week-end de l'écrivain à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501